Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Medieval Dynastie. Alors en ce matin de printemps, vous voyez, je suis en train de me diriger vers Piastovia parce qu'au réveil j'ai reçu cette nouvelle quête qui m'invite donc à examiner le tableau d'affichage de Piastovia. Donc c'est les Brestes de la Rébellion, le Régicide soit loué. Donc c'est la suite, je ne savais pas quand est-ce que ça allait tomber, j'en parlais la dernière fois. Donc on va aller voir ça. Et au final ça tombe très bien parce que je vous avais dit qu'il fallait que je passe un petit peu de temps peut-être à m'occuper du minerai de fer pour le fondre en lingots et éventuellement craft quelques outils. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Donc j'ai 27 couteaux en fer, j'en garde un pour moi qui est déjà abîmé, à vendre. Donc voilà, je vais aller faire des sous parce que alors figurez-vous, j'ai quasiment eu 10 000 pièces d'argent de taxe. Regardez ce qu'il me reste et il ne me reste quasiment rien en plus. Je vous montre dans l'entrepôt de ressources. L'entrepôt de ressources, il me reste 1214 pièces d'argent, c'est-à-dire que je suis ruinée. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, je vais au tableau d'affichage. Alors, toutes les autres notes sont recouvertes par le grand morceau de parchemin portant le sceau royal. Lire l'annonce. Attention, attention, un événement inhabituel s'est produit il y a quelques jours à l'extérieur des murs du château. Une simple charrette s'est souzainement embrasée. Le feu était si violent qu'il a fallu une journée et une nuit entière pour l'éteindre. Notre bon et puissant roi demande à toute personne susceptible de fournir des informations sur cette situation, de les communiquer. Le roi souhaite également profiter de cette occasion pour vous rappeler que toute forme de sorcellerie est strictement interdite dans tout le royaume. Vive la couronne ! Moi, je suis au courant de rien. Parlez à Gilbert. À Gilbert, il est où ? Ou Gilbert, il n'est pas à Piastovia. Gilbert, il est à Skokie. Bon, on verra ça après. D'abord, je vais vendre ce que je peux vendre ici. Il me faut des sous. Ça va être mon objectif de cette année de me faire beaucoup de sous. Voilà, dommage que tu ne sois pas le plus riche, toi. Mais je pense que je vais aller voir tous les vendeurs ici. Je vais vendre tout ce que je peux. Avant d'aller à Skokie, comme ça, s'il me reste encore des couteaux, j'irai... Ben, j'irai, en fait, ruiner tout le monde, en fait, tout simplement. Trois couteaux. Oh, la misère. Hop. Trois couteaux. Ouais, c'est au soudre quand on aura un peu plus d'argent, quoi. Toi, t'as quoi ? Oh, c'est pas possible, vous avez deux couteaux, là, non ? Trois couteaux, oui, d'accord, mais c'est juste... Hop. Toi. Ah, toi, peut-être quatre ? Oui. Voilà, et... Toi, je pense que toi, t'as des sous, non ? Ouais, ben, tu vas en prendre quatre aussi, c'est très bien. Voilà. Et, euh, qui est-ce qui... Toi, toi, je sais plus. Oh, c'est toi, encore. Et voilà, ben, toi, tu vas me prendre les trois derniers, c'est parfait. Bon, ben, écoutez, on est revenu, 9369 pièces d'argent, 970 quasiment, on peut dire. Je suis satisfaite, ça fait plaisir. Donc, déjà, première journée de printemps, on est encore au petit matin, il est midi. Voilà, attendez, compétences, c'est diplomatie, peut-être, oui. Est-ce que j'ai un truc pour vendre plus cher encore ? Non, ça, ça m'intéresse pas. Troc, ouais, on a fait le maximum. Euh... Attendez, comptabilité, comptabilité créative, ça fait quoi ? Taxe réduite de 10% ? Oh, mais oui, attendez, pardon, mais c'est ça que je voulais. Ça, c'est quoi, diminution de 10% des besoins de nourriture ? Alors, ça, ça m'est égal complètement. Oh, mais alors, attendez, pour le prochain point, ça va être si loin. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, déjà 10%, je prends. Ça m'aurait fait économiser 1000 pièces d'argent cette saison, cette année, donc ça aurait été très bien. Donc, alors, attendez, il faut que j'aille voir le taxi, il est là-bas. On va y aller en taxi, on va dépenser un petit peu d'argent. Maintenant, on n'est plus à sa prête. Bon, ça, c'est une affaire en monnaie, donc là, je vais attendre la saison prochaine pour aller revendre, je pense. Je referai la même chose, je referai une vingtaine, 25 couteaux d'argent, comme ça, si je peux me refaire 10 000 pièces d'argent de plus. Bon, écoutez, ce sera très bien, au minimum, hein. Au minimum, quand même, faut pas exagérer. Alors, Skokie, euh, non, pardon, Skokie, hop, voilà, j'y suis allée un peu vite. Alors. Alors, Gilbert. Euh, j'ai lu un message intéressant sur le tableau d'affichage. Pas la peine de jouer les mystérieuses, je sais ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée, Gilbert, je n'avais jamais voulu que cela se termine ainsi. Euh, comment vous sentez-vous ? Qu'avez-vous l'intention de faire ? Pourquoi vous avez peur ? Vous n'arrivez pas à dormir à l'idée qu'un père vengeur en cavale vienne vous voir pendant la nuit ? Comme si ça vous concernait, nous avons déjà largement dépassé ce stade. Mon pauvre Otker n'est plus jusqu'à la fin. Je n'ai pu voir en lui qu'un garçon espiègle avec une épée jouée et les genoux écorchés. Pourquoi ne l'ai-je pas vu tel qu'il était ? Pourquoi n'ai-je pas essayé de faire mieux ? Ne vous inquiétez pas, je ne vous reproche pas de l'avoir aidé. Au moins, vous, vous avez pris la peine de vraiment écouter ce qu'il avait à dire. Je l'ai déçu, pauvre vieux fou que je suis. J'ai laissé sa colère le dévorer de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'embrase littéralement. La haine brûle sans relâche, vous savez, il n'avait aucune chance d'y survivre tout seul. C'est moi qui suis à jamais responsable de sa mort. Il était un adulte, même s'il était tiraillé et perdu, il était capable de commettre ses propres erreurs. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est de lui permettre de continuer à vivre dans notre mémoire. Il vous reste encore un fils, ne faites pas la même erreur. Voilà. Je ne le ferai pas, c'est pourquoi je démissionne de mon poste de chef du village. J'ai passé bien trop longtemps avec une priorité sans dessus dessous. Devenir plus proche de ma famille ne va pas le ramener, mais je lui dois au moins ça. Je lui dois ça au moins, pardon. Je pense que vous faites le bon choix. Merci, je le pense également, même si une partie de moi veut seulement pleurer. L'autre partie veut emmener mon fiston à une partie de pêche et ne plus se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Je voulais juste demander, qui donc va prendre votre place ? J'aime bien le personnage qui bloque, là en attendant qu'on finisse de discuter. Elena, elle est peu loquace mais elle est sûre d'elle-même et même si elle n'est pas forcément sympathique, elle est meneuse-née. Une meneuse-née, je suis certain qu'avec elle, Skokie sera entre de bonnes mains, si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est bien ce que je veux, je suis trop fatiguée d'être misérable et trop vieux pour continuer à être aveugle et stupide. Mes intentions ont toujours été bonnes mais j'ai perdu de vue ce qui était réellement important dans la vie. Merci d'avoir été un ami pour mon fils jusqu'à la fin, que votre vie soit bonne. La vôtre aussi, Jibbert, vous le méritez. Puisse le nom d'Hotker ne jamais être oublié. C'est votre dernière chance de bien traiter votre famille, ne la gaspillez pas, à la prochaine. La vôtre aussi, Jibbert, voilà, c'est bon. Je libère le passage, allez-y, circulez. Ok, alors discutez avec Cédovine de la nécessité d'introduire de vrais changements dans la région d'Oxbow. Qui lui est à Piastovia donc. Écoutez, je repars immédiatement à Piastovia. Et oui, c'est encore moi. De toute façon, je ne pense pas que tu aies beaucoup d'autres clients. Alors. Allons voir ce qui se passe. Voilà, mine de rien, on fait quand même des avancées de quêtes très importantes, je trouve, pour... Enfin, on est en plein dans l'histoire d'Oxbow, de la vallée, des histoires politiques. C'est intéressant. Alors, oh c'est vous, bientôt vos sourcils vont fusionner, si vous continuez à les froncer ainsi, que s'est-il passé ? Merci pour le compliment, c'est très observateur de votre part, je suis contente de vous voir en bonne santé, qu'avec un esprit sain et vif comme le vôtre pourrait mettre... Quelqu'un avec un esprit sain et vif comme le vôtre pourrait mettre une grande aide en ce moment. Je préférais le garder à l'intérieur de ma caboche, merci. J'espère que vous ne me parlez pas de vous aider à trier vos dossiers médicaux. Il n'y a aucun problème avec mes documents, ils n'existent pas, voyez-vous, et c'est tant mieux. Non, cette tâche est banale, mais à ce point, elle nous vient d'en haut. Quelqu'un s'intéresse enfin à nous, je me demande de qui il s'agit. Je crois que j'ai exagéré un peu en disant ça. Ne vous méprenez pas, il ne vient pas du tout tout en haut. Il ne vient pas de tout tout en haut, je suis désolée pour la lecture. Je parlais en fait de Mirogod, il a soudainement quitté son poste. C'est une bonne nouvelle, non ? C'est une vraie enflure après tout. J'ai bien peur que son absence ne soit permanente. Cet homme déteste quitter les murs de Piastovia. Biagota m'a demandé de préparer une concoction puissante que je fournis habituellement à Mirogod d'une fois par mois. Elle a un effet calmant. Biagota se sent probablement submergée par tout ce qu'elle a à faire. Cette concoction est probablement trop forte pour elle, mais elle a insisté. Il ne m'appartient pas de critiquer la femme de celui qui me permet de vivre ici. J'aurai besoin de votre aide pour acquérir trois ingrédients peu courants afin de pouvoir le préparer. La préparer. Pourquoi ne pas aller les chercher vous-même ? Mes patients ont besoin de moi ici. Il y a de plus en plus de citadins avec les mêmes symptômes qui se présentent à l'infirmerie. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Où puis-je trouver ces ingrédients ? Je ne vous demanderai pas de mémoriser tous les endroits que vous allez visiter, bien sûr. Tenez, ce parchemin contient toutes les instructions et évitez de vous faire tuer. J'ai déjà bien assez de sang sur les mains comme ça. Si cela permet à mirogode d'être, ne serait-ce qu'un peu moins grincheux à son retour ? Je suis perdante. Je me mets en route. Concentrez-vous sur ceux qui ont besoin de votre aide. On va faire ça. Ok. Donc là, évidemment, on va avoir du pays, j'imagine. Attendez. Un appel à l'action. Alors. Alors, les... Ah oui, d'accord. C'est 3-4, en fait. On a ça qui est là-bas. Qui est par là-bas. Attendez, je regarde un petit peu. On a ça, c'est où ? C'est... Ah, c'est carrément là-bas. Ok. Et on a... Donc, pardon. L'icor mystérieux qui est... Qui est là-bas. Ah. C'est loin tout ça. Donc, on va faire un petit circuit. Je vais peut-être commencer par celui-là. On remontera par là. On descendra là-bas. Et on reviendra à Piastovia. Et tout ça en restant en vie, bien évidemment. Est-ce que je ne prendrai pas... Quoique. Non, ça ne vaut pas le coup. J'allais dire que je prenne un... Un taxi jusqu'à Ostoia. Mais en fin de compte, vu que c'est à l'autre bout, hop, ça me fait faire le tour. Ce n'est pas intéressant. Donc, on va prendre une potion d'endurance. Voilà ce qu'on va faire. Potion d'endurance. Oui, j'en ai. J'ai des potions de guérison. Ça, c'est très bien. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Bon, me voilà quasiment arrivée sur place. Je n'ai pas fait de mauvaise rencontre. Ah bah là, justement, à ce moment-là, je vois un loup. Bon, il va falloir que je m'en occupe directement. C'est bien un loup, ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de doute. Ah bah, il est mort. Oh là, j'ai drôlement bien visé. Alors, attendez. Est-ce que... Il y a une flèche qui court ? Ok. Ok, ok, ok. Il n'y a pas d'autres loups dans le coin ? Hop, alors attendez, je vais le dépecer. Ça fera de la fourrure et de la viande. Même si la viande, on n'est pas spécialement au besoin. Ok. Attendez, c'est indiqué, le truc ? Parce que j'avais vu que j'avais que... Ah oui, ça c'était... Attendez, je ne vois pas bien, mais... Ah oui, oui, d'accord. Ce n'était pas des renards, ça ? Non, il y avait des lynx. Ah, ça c'est... Attendez, c'est les loups, ça ? Ah oui, c'est les loups. C'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à... Je dirais plutôt que je m'attends à trouver des guépards. Ah oui, là. Oh ! Ah oui, mais... Je suis désolée, petit loup, mais... Mais quand même, j'ai drôlement bien visé. Bon, après, avec l'arc qui est plus stable, avec les points que j'ai mis dedans, c'est bien aussi. Alors, attendez, est-ce que là, on va avoir des bandits ? Je ne sais pas si on voit les... Oh non, on ne voit pas de gens avec ça. Là, est-ce qu'on voit des gens ? A priori, non. Attendez. Il y a quoi là-dedans ? Bah oui, je prends. Pardon, mais... Ce qui embête un petit peu, c'est que s'il y a des victuailles, c'est qu'il y a des gens qui les y ont mis. Ça, je prends parce que ça va se vendre. Une petite fourrure, allez, ça fera une de plus. Je suis plus à ça près. Allez, hop, je prends. Ça, ça se vend très bien. Oh, couvre-lit. Deux couvre-lits. Oh, punaise. Les pommes, le sel, je m'en fiche. Ah, mais attendez, c'est qui, lui ? On dirait que vous vous êtes égarés. Non, je suis exactement là où je voulais arriver. Je suis à la recherche d'un marchand dont on dit qu'il se trouve dans la région. Dans ce cas, aidez-moi à retrouver mon chemin étranger. Je suis à la recherche d'un marchand. Fort intéressant, ce n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à voir un étal de marché. Qui vous a dit de venir ici ? Je suis à la recherche d'un homme qui fournit des ingrédients rares à Cédowine. Cédowine, je ne sais pas. Vous connaissez donc le barbier chirurgien bien essayé, mais cela n'a aucune importance. Tout le monde connaît le médecin du coin. Voyez-vous, on n'est pas des copains juste parce qu'on se fait soigner par le même toubib. Alors, retournez-la d'où vous venez. Cédowine est débordée par ses patients. Il ne peut pas venir récupérer les ingrédients en personne. Quel genre de marchand se retient de faire étal de ses marchandises ? Devrais-je revenir demain ? Alors, nous ne serons plus les inconnus l'un pour l'autre. Quel genre de marchand se retient de faire étal ? Alors, le genre de marchand qui veille avant tout aux intérêts de ses clients de confiance. Même si vous êtes vraiment une connaissance de Cédowine, tout ce que vous m'avez offert pour l'instant, ce sont des paroles en l'air. Faites vos preuves et rendez-moi un petit service. Voyez-vous, j'ai demandé à mon compagnon d'aller laver ma poêle en fer dans une cascade pas loin d'ici. Il met un peu trop de temps à la nettoyer. Ramenez-la-moi. Là, je crois que vous voulez dire le, non ? Il doit vraiment s'agir d'un morceau de fer de grande valeur. S'agit-il d'une nourriture familiale ou bien de vous en cuisiner en herbe ? Oui, je suis un vendeur de nourriture ambulant et cette poêle a été transmise dans ma famille depuis des générations. Quelle blague. Écoutez bien, je ne suis pas d'humeur à badiner. L'un de mes clients entend avec impatience cette poêle est de grande qualité. Il m'a été difficile de l'acquérir. C'est pourquoi je n'ai pas pu résister à l'envie de l'essayer. Ramenez-la-moi. C'est tout. Pas de problème. Bon, bah, on va chercher la poêle. C'est original comme quête. Alors, attendez, on est à 80 mètres. Je sors mon arc au cas où. Ah ! C'est des bandits, ça. Ah mince. Oh punaise, je suis morte. J'ai pas fait attention. Bon, bah, ça va être reparti, quoi. Attendez, il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est 19h, donc je repartirai demain matin. On va pas repartir à cette heure-ci. C'est pas possible. Là, par contre, je prendrais... Bah non, je vais aller à Ostoya. Et j'irai faire ça après-demain. Donc, oui, oui, on va... Là, d'abord, je vais me reposer. Je vais passer une nuit tranquille. Comme ça, je vais manger. Attendez, quoi que j'ai du fromage, là, si je veux manger ? J'ai du fromage et niveau inventaire. Je suis pas trop mal. Ah, attendez, il y a un truc que je voulais faire, justement. Vu que je suis à la maison, ça tombe très, très bien. J'irai pas jusqu'à remercier les bandits de m'avoir tuée. D'autant plus que j'ai pas fait attention à ma vie. J'ai voulu insister alors que je loupais chacune de mes flèches. Je vais poser... Je vais poser la fourrure. Et j'irai vendre le reste après, demain, un peu plus tard. Quand je retournerai rendre ma quête à Piastovia. Il me reste des flèches en verre. Il me reste 44. C'est pas trop mal. Les fioles en bois vide. Par contre, j'en ai 20. Quelle horreur. Et je dois avoir de la viande aussi à poser après. Ça, je pose une pierre. Je n'en ai pas besoin. Je vais poser... Je vais poser... Alors, j'ai le sac aussi à vendre. J'ai... Oui, alors, je voulais poser les bâtons. Parce qu'on n'a pas de bâtons en stock. Pourtant, ils en ramènent pas mal par jour. Et ce qui fait que le constructeur, en fait, n'a pas pu réparer des bâtiments aujourd'hui. Et ça, ça ne m'arrange pas du tout. Bon, je ne lui mets pas beaucoup de bâtons. Ça ne va pas beaucoup aider. Mais ce n'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Et... Est-ce que j'avais autre chose ? Le cuir. Le cuir. Je n'ai pas de cuir ? Ah non, j'avais que de la fourrure. Ok. Et l'entrepôt de nourriture. On va aller poser... Le nouvel entrepôt de nourriture. Pour rappel. On va aller poser donc la viande. Hop. Comme ça, si jamais je trouve d'autres trucs, bah écoutez, au moins, j'aurai de quoi... De quoi les prendre. Sans souci. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Je vais aller dormir. Et je vais... On repartira faire la quête demain matin. Quoique, attendez, est-ce que je n'aurais pas pu avancer en fait, tout simplement ? Ouais, mais la nuit, je me repose, mine de rien. Je gagne de la santé. Et je ne sais pas si j'en gagne autant si je dors à l'extérieur. Je ne suis pas sûre. Donc je vais passer la nuit, puis on continue juste après. Et me voilà... Oh punaise. Et me voilà face à un ours donc. Pouh ! Alors figurez-vous que j'ai quand même eu des loups aussi sur le chemin. J'en ai croisé cinq. Il y avait... C'était deux... À deux endroits différents. Ça va aller ? En fait, la quête globale va être longue, je pense. Alors, en approche de la zone, est-ce que je vois les bandits par là ? Attendez, là je ne les vois plus. Je vais reprendre tout de suite une petite potion de guérison. En fait, celle qui s'agit sur le long terme. Bon, c'est un peu gaspillé pour l'instant, mais je le prends juste en prévision. Ah, ils sont là-bas ! Est-ce que je peux les viser là-bas tant qu'ils ne me voient pas ? Est-ce que ce ne serait pas une opportunité ? Dommage que je vise mal. Oh, je vise... Je n'arrive pas à... Ah ! Oh là ! Par contre, on va peut-être essayer de... Ok. Bon, il ne devrait pas être bien en point, lui, quand même. Il est encore vivant ? Ah, quand même ! Punaise ! C'est pas trop tôt ! Ah, du coup, il y a son pote qui... Voilà, c'était complètement à côté. Il faut que je me calme. Oh, punaise ! Ils m'ont encore touchée. Je ne le crois pas. Bon, ben, c'est reparti pour un voyage. A tout de suite. Ah, sanglier, mince. Wouhou ! Pardon, excuse-moi. Je ne t'avais pas vue. Juste au cas où tu serais tenté de m'attaquer après. Voilà. Et ton pote, il est où ? Toi ! Désolée, mais... Je me fais assez attaquer pour aujourd'hui. Les loups, les ours. Il manquait les angliers, c'est vrai. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Bon, je vais récupérer du cuir et de la viande encore une fois que je venais de déposer parce que je commençais à en avoir des stocks. Bon, ben, voilà. Bon, en espérant que je n'ai plus à refaire le voyage, que je vais réussir à me débarrasser de cette quête et aller récupérer la poêle du... Notre ami. Alors, attendez, on va remettre un petit peu de santé parce que là, j'ai pris quelques coups, mine de rien. Je vais prendre une potion comme ça. Hop, deux. On va se mettre à fond et puis je vais mettre une potion comme ça, comme ça, si je peux me soigner un petit peu. Alors, attendez, ils sont où ? Ils sont un peu plus loin. Ah, non. Non, ça, c'est un sapin. C'est pas une personne. Ah oui, donc ils sont encore deux. Il y en a un qui devrait être bien amouché. Ah oui, non, mais là, ils sautent d'un coup en plus. Ouh ! Ah, attendez. Oh là 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 là. En plus, je n'ai plus d'endurance. Est-ce qu'ils me suivent encore ? Oh punaise. Attention aux flèches. Ah, et puis en plus, ce temps qu'ils sont deux... Attendez, je vais essayer de m'éloigner un petit peu plus. Voir s'ils continuent à me suivre ou pas. Ah, mais j'ai plus de potion d'endurance. Misère. Est-ce qu'ils vont continuer à me suivre ou pas ? Je prends tout de suite une potion d'endurance. Potion de guérison. Ils me suivent pas là ? Ils sont repartis. Ah, ils me voient. Ah, ils bougent tellement. Bon, lui, je l'ai eu déjà. Bon, je vais gaspiller des flèches, mais c'est pas grave. Je les récupérerai après. Il les touche ou pas ? Pourtant, j'ai réussi à en toucher un, donc c'est pas la distance, là. Je crois que je l'ai touché aussi, celui-là. Ah ! Un de moins. Bonne nouvelle. Je l'ai touché. Et voilà, c'est bon. Pouh ! Alors, si j'ai pas de surprise, il y en a pas un que je n'aurais pas vu depuis le début. Bon, heureusement qu'ils sont un peu coincés, mine de rien, parce que sinon, c'est un peu bugué, en fait. Peut-être l'hydromale vide, d'accord. Couteau. Oh, ça, ça m'intéresse, même si... Bon, les flèches, je prends. Ok, alors, attendez. Voilà, on a des flèches un peu partout. Je les récupère, c'est les miennes, après tout. Ah oui, il y en a sur lui, évidemment. Alors, lui, il a quoi ? Ça, ça se vend bien. Ça, c'est je garde. Ça, ça se vend. Ça, ça se vendra. Les oignons, la viande grillée, on va laisser tomber, par contre. Alors. Est-ce que je peux récupérer, s'il te plaît, les flèches en fer ? Hop, oupla, pardon. C'était... Ça devait être douloureux. Elle est où ? Ah oui, là. Alors, elle, oui, je ne sais pas trop trop comment, dans quelles circonstances elle est arrivée ici. Ah. Je l'avais, je ne la vois pas, mais j'ai pu la récupérer. Ah oui, là, je la vois. Hop. Est-ce que je vais réussir à l'attraper ? Ah, attendez. J'y tiens quand même mes flèches en fer. Bon, je pense que je vais en laisser, parce que sur la quantité que j'ai envoyée, on va un peu laisser tomber. Sachant que j'en avais recraft au final, avant de partir. Tout à l'heure, entre deux morts. Je ne vais pas pouvoir. Bon, tant pis, celle-là, on la laisse tomber. On ne va pas passer une demi-heure à essayer de récupérer une flèche. Ce n'est pas du tout rentable comme affaire. Hop, il y en a une autre par là que j'ai vue. Voilà, toi, tu devrais être récupérable. Voilà. Non, voilà. Et ensuite... Elle est où, celle-là ? Elle est de l'autre côté, ou... Je ne sais pas. Alors, attendez. Par contre, j'aimerais bien voir ici... Donc, est-ce que je peux aller ? Ah oui. Voilà le gars. Ah non, ça, c'est le premier que j'ai eu. Ah, très bien. Je le retrouve. Bon, le petit couteau en fer, même si elle est en mauvais état. Les flèches en fer, bien sûr que je prends. Évidemment. La poêle en fer. Allons-y. Ah. Pardon, je t'enlève ces flèches. Ne me remercie pas. Et lui, je ne l'examine pas. Ce n'est pas la peine. Ok, bon. Bon, bah écoutez. J'ai combien de flèches en fer en stock ? Voyons ça. Flèches en fer, j'en ai 69. Ça va. Ça va. Est-ce que j'en vois là ? Non. Allez. Bah écoutez, je vais repartir directement voir notre ami, Kantar. On se retrouve là-bas. Voilà, bon. On était juste à côté, en fin de compte. Je n'avais pas vu la distance, mais oui, on n'était vraiment pas loin. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes de retour. Où est ma merveille métallique ? Le destin d'un morceau de fer vous importe plus que celui de votre compagnon ? Son destin est déjà scellé. Je ne peux plus l'aider. Il connaissait les risques quand il a décidé d'aider un marchand errant. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas dit de descendre au pied de la cascade. Il l'a fait lui-même. Pourquoi cette poêle est-elle si importante ? Son importance ne dépend que du montant que le client est prêt à payer pour l'obtenir. Un éminent producteur de navets l'a commandé pour sa femme. C'est l'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. Cela suffira amplement à compenser tous les inconvénients comme la perte de mon homme à tout faire. Voici la poêle et maintenant l'ingrédient spécial que vous m'avez promis. Ce n'est pas ce dont nous avons convenu. J'ai seulement promis de vous écouter. Mais mon temps est précieux, j'en ai déjà assez perdu comme ça. Prenez cette fichue saloperie rouge, puante et molle, exactement comme il l'aime. Bah ! Merci, soyez prudents en chemin, juste comme ça, sans même me demander d'argent ? Les termes du paiement sont entre moi et Cédowyn. Disons que je lui suis redevable et que je le serai toujours. Allez, du balai maintenant. Bon, bah très bien, ça me va. Ça me va. Ça me va parfaitement, en fin de compte. Alors là, par contre, ce qui ne m'arrange pas du tout, c'est que... C'est qu'en fait, j'avais eu bon espoir de continuer ma route. Attendez, hop ! Non, c'était pas ça, c'était peut-être ça. Non, c'était la fleur, celle-ci, et on était par là-bas. Oui, on va être... J'étais à mi-chemin et que là, je vais être TP à la maison, puisqu'on va changer de saison, que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Est-ce que par hasard... Attendez, il est quelle heure ? Non, il ne faut pas se leverer le temps que j'y arrive. Je vais arriver là-bas, je vais être re-TP directement à la maison sans avoir pu récupérer la quête. Ou à moins que je tente ma chance. Ouais, mais non, mais de toute façon, la saison va me TP automatiquement à minuit. Je crois à minuit ou pas loin. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je repartirai demain. Sauf si j'ai des choses urgentes à faire au village. Mais je repartirai demain là-bas, tant pis, tant pis. J'espérais avoir économisé la moitié du voyage. Écoutez, je ne pensais pas de toute façon mourir aussi souvent. Donc finalement, j'ai fait 3 ou 4 fois le voyage. Je pense que c'est bon, je ne suis plus à quelques déplacements près. Donc écoutez, c'est pas grave. Hop là, j'allume le feu. Je vais dormir. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. On va passer à la saison suivante et on va arrêter la vidéo ici. On continuera un petit peu plus tard. On fera la deuxième partie en espérant que la deuxième partie se passe peut-être un petit peu mieux que la première. Donc on a 3 parties pour cette quête. Et puis, bah écoutez, ce serait l'objectif de... Enfin, je suis assez curieuse en fait de voir ce que ça va donner à la fin. Donc, bah écoutez, on va continuer ça. Et puis voilà, comme ça, le temps va passer. Et on approchera un petit peu du stade où on aura des enfants qui auront grandi, qui pourront partir en apprentissage. Parce que ça, c'est un stade du jeu que j'ai hâte de voir. Et alors, petite annonce avant la fin. Il y a une mise à jour qui est prévue avec des ajouts de décoration. Des éléments de décoration qui vont être prévus dans la prochaine mise à jour. Je ne sais pas quand. On a juste vu un trailer qui a été diffusé par les devs. Maintenant, c'est une première partie du trailer. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Donc ça veut dire que ça ne sera pas demain la mise à jour. Mais je pense que dans les semaines à venir, on aura une grosse mise à jour avec pas mal de déco en plus. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc, bah écoutez, comme ça, au moins, on fait les quêtes. Et peut-être qu'on s'approchera de la période où on pourra décorer le village avec des décorations supplémentaires qui n'existent pas pour l'instant. Donc, écoutez, c'est une super nouvelle. On a hâte de voir ça. Et puis, voilà. Donc, bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao !